Quels sont les points communs et les différences entre le MMA et la self-défense ? Tom Duquenois est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique BAMA. Michael Illouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Pers, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur le combat au sol. Salut Mika. Salut Tom. Une notion aussi qui est importante, parce que c'est quelque chose qui doit être aussi travaillé en self-défense, même si on cherche à l'éviter. Mais on va d'abord parler un petit peu d'un point de vue du MMA, tout ce qui est grappling et combat au sol. Comment ça se présente chez vous ? Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue importance dans la préparation ? Et puis est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche vraiment ? Alors j'imagine que quand on est spécialiste de ce domaine-là, c'est quelque chose qu'on va chercher à mettre en application rapidement face à un striker qui va être un peu plus aguerri debout. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? Donc le MMA, sport complet, avec différents pratiquants qui viennent de toutes les voies martiales, ce soit au sol avec le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer, ce soit en lutte avec la lutte, le judo ou en pied-point avec la boxe anglaise, la boxe thaï et tous les sports pied-point en général. Donc par rapport à ça, on retrouve toutes les filières. Donc nous, sachant qu'on est normé, on est dans un cadre et on évolue dans un environnement, on va dire, assez safe, assez droit, assez lisse et entouré de grillages. Je rappelle que les grillages, outre l'aspect gladiatoresque de la chose, sont en réalité pour préserver l'intégrité du boxeur. Parce qu'en réalité, si les mecs du MMA commencent à boxer dans un ring, pendant les phases d'accroche, on peut passer entre les cordes et là, ça devient du catch. Là, c'est dangereux. Donc je pense que le MMA, on peut développer tout. On peut tout développer. Donc dans le cas présent, on va être dans une situation où je me suis retrouvé au sol, donc avec un profil, avec un adversaire qui est costaud physiquement ou profil lutteur américain qui m'a amené au sol. Donc à partir de ce moment-là, on est dans une position désavantageuse, surtout en MMA ou même en self-défense d'ailleurs. Et son objectif va être de capitaliser sur cette position, c'est-à-dire en effectuant énormément de grandes impences, c'est-à-dire des frappes au sol, où je vais être un peu acculé, etc., où je vais être en danger. Mais même visuellement, pour les juges de la rencontre, je suis en train de perdre des points. Je suis dans une position dite dominée. Donc à partir de là, il va falloir trouver des solutions pour soit se relever et faire prévaloir mon striking, ou alors tout simplement pour se dégager de cette position désavantageuse. Donc le lutteur va être ici, bien serré. Donc son objectif, à lui, va être de prendre énormément de bénéfices de cette position en mass-fixiant. Et donc moi, l'objectif, ça va être de me relever. Donc on va partir sur vraiment une notion simple pour se relever. Donc dans un premier temps, je vais avoir mes mains de libre, parce qu'il contrôle mes coudes. Ça va être de dégager, un peu comme je le veux, une main, pour que cette main libre passe sous son épaule. Lui va être toujours dans une politique de serrer, serrer, rien ne passe. Donc serre bien, voilà, il n'y a vraiment aucun espace. Donc là, je libère une main, il est toujours serré. Je passe dans la méthode que je veux pour faire un premier levier ici. Donc là, j'ai un premier levier en place. À partir de là, ma jambe droite va venir aller chercher un appui au sol. Elle passe de ici à là pour essayer de creveter un petit peu. À partir de là, je passe mon genou sous son pec. D'ici, je suis déjà dans une gestion de sa puissance qui est déjà plus acceptable, où c'est plus lui qui va être fatigué que moi. Moi, je suis en gainage, lui, il est vraiment dans une propulsion avant, donc se grille. Donc je joue avec ça. À partir de là, je vais aller dégager cette main, contrôler ce bras et aller chercher bien loin. Un appui, pas sur le coude. Si je prends le coude, il prend ma main, il remet, il ravance et c'est reparti. Non, je vais aller chercher la main, position de main. À partir de là, je le gère toujours. Un, deux, trois appuis et là, je me relève. OK ? Ici, là, je me relève. Et je peux repartir dans la figuration que je préfère. À toi, Mika. Première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre un peu de distance et le contenir ici. Te dégager une main, dans l'idéal. Yes. Pour la passer. Première action, d'abord. Reviens. La première action, c'est de te dégager une main. D'accord. Yes, là, t'es bien. Même encore plus, il faut qu'elle te soit libre comme ça. D'accord. Pour aller chercher sous son épaule un premier levier. OK. De l'autre côté, du côté de son épaule, ici. Ici, là. Yes. Avec ta main droite. D'accord. Pour aller chercher sous son menton, un premier levier ici. D'accord. Tu vois, là, tu sens que tu contrôles pas tout son corps, mais au moins déjà la tête, qui est une partie importante dans sa chaîne. Enlevez ma main et vous la posez ici. Exactement. À partir de là, le pied droit va aller en renfort par terre pour aller faire une petite crevette pour décaler tes hanches au sol et passer ton genou droit sous son pectoral gauche. Un peu plus bas, du coup. Ici. Ici. D'ici là, tu peux sentir, même s'il lui met de la puissance, les allées venues, justement, de ces pressions. D'accord. Super. À partir de là, tu dégages ta main gauche pour aller chercher pas le coude, bien la main au niveau de l'appui. OK. Et à partir de là, tu vas aller poser ta cheville gauche en dessous de ton genou droit. Tu prends mon appui ? Yes. Main. Yes. Et là, tu es debout. D'accord. OK. Je vais le refaire. Donc, ici, et viens mettre ma main ici entre nous deux. Yes. Un appui, tu contrôles. Super. Tu dégages ta main gauche. D'accord. Je dégage ta main gauche. Et là, tu envoies les allées. Yes. Donc, nous, on n'a pas l'hésitation d'aller au sol parce que des fois, notre intérêt, c'est d'aller au sol. Si on se retrouve face à quelqu'un qui est beaucoup plus costaud que nous, debout, on va essayer de l'amener au sol. Donc, on revient à cet aspect technico-tactique dans le plan de jeu. Donc, en self-défense, la question qui me vient, c'est que, ouais, comment gérer ça, du coup ? Parce que, nous, j'allais te dire, on est dans un cercle. On sait que ça ne va pas aller plus loin. Et donc, comment gérer ça en self ? Donc, effectivement, en self, le combat au sol, le corps à corps, c'est des notions... Alors, le corps à corps, c'est une notion déjà qui est inévitable. Imaginez qu'en combat, je mets trois coups, je prends du recul, je remise, comme on le ferait dans un combat de boxe. C'est très compliqué en combat de rue. Surtout quand ça part, c'est un peu vite le bordel. On peut se retrouver par terre. Imaginez que c'est une notion qu'il ne faille pas explorer en self. C'est, à mes yeux, absurde. Effectivement, il faut savoir aussi travailler au sol. Donc, là, l'idée, c'est qu'un système complet de self-défense, c'est un système qui intègre aussi du combat au sol. Alors, on ne va pas chercher la soumission, en revanche. C'est quelque chose qui avait été testé par les Américains. Ils ont modifié toutes leurs notices de combat au corps à corps dans l'armée américaine, avec l'arrivée du Jiu-Jitsu brésilien. Ils se sont rendus compte, en fait, que ça réglait le problème uniquement d'un point de vue individuel. Ils se sont rendus compte, en fait, que si on devait gérer plusieurs combattants en même temps, ça risquait d'être compliqué, parce que les champs de vision au sol sont quand même assez catastrophiques. Ils sont importants, on est sur le royaume de la sensation, plus que du visuel, puisqu'on est vraiment très collé à l'adversaire. Donc, il va falloir travailler plus avec le toucher, si je puis dire. Il y a ça. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que le problème de la soumission, c'est que ça implique de passer un certain temps sur la personne avec l'objectif de lui faire abandonner. Donc, ça, c'est une notion importante dans un combat 1 contre 1, dont l'objectif est de gagner. L'idée, c'est que je suis au sol, si je peux me dégager rapidement et me relever, voire me relever et frapper la personne qui est au sol en étant moi debout, c'est quelque chose qu'on va chercher beaucoup plus facilement en self-défense. Maintenant, pour savoir faire ça, effectivement, il est indispensable de savoir aussi un petit peu tourner au sol. Celui qui l'exclut complètement de sa méthode, je pense qu'il se trompe. En disant, il ne faut jamais tomber au sol, moi je ne tombe pas au sol. Ce n'est pas vrai, tout est possible. Il faut penser aussi à une chose, c'est que des fois, on tombe au sol, tomber au sol sur du bitume, la tête tape par terre, on est un peu sonné, donc il va falloir aussi apprendre à se protéger au sol. Quand quelqu'un nous tape dessus par terre, chose qu'un pratiquant de MMA saura très bien faire et qu'un pratiquant de self devrait aussi apprendre à faire à mes yeux. Donc là, il vient, il arrache le téléphone de mes mains, je vais me retrouver ici, je risque d'être proché, frappé, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, je vais venir shooter la jambe d'adulte, d'accord ? Normalement, je vais venir reculer en me protégeant et partir. Là, il y a quelque chose qui m'appartient, donc je vais faire l'inverse, je vais venir devant, soit je rentre avec le tibia si je suis très près, soit je rentre en shoot directement à la télé, je récupère le monde. le plan vient et après, les choses se passent différemment. Donc, tu vas venir juste essayer. Voilà, tu étais en train d'envoyer un message qui est un petit peu bien ici et tu rentres. Donc, tu récupères le portable et tu pars, nickel. Alors, les points clés un petit peu de cette technique, c'est de ne pas venir pousser, parce que du coup, si je viens pousser, il va partir comme ça, c'est vraiment taper, c'est une percussion, d'accord ? Chez nous, quand on travaille, c'est très souvent qu'il rentrait derrière, même sur le jambe, pour rentrer ici, d'accord ? Donc, les pieds ne doivent pas nous emporter, c'est vraiment un déploiement de la jambe. Je frappe et je peux repartir, d'accord ? Je vais venir shooter ici, puis on remonte, d'accord ? Je vais tester. Voilà, exactement. Merci à vous. Pour présenter un peu MMA, Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes, c'est un mélange de toutes les disciplines, en fin de compte. À la base, on voulait tester qui était le meilleur si on les mettait dans une cage et qu'on ressortirait vraiment le vainqueur, à savoir le judoka, le lutteur, le boxeur, le sumotori, donc qui était le meilleur. Donc, c'est un mélange de tout, en fin de compte. À l'heure actuelle, tous les mecs savent tout faire, savent faire du sol, de la lutte, ils savent tout faire. C'est un mélange de toutes les techniques. Il y en a un qui va arriver avec son background de karaté, de lutte. Vraiment, c'est ça. Le MMA, c'est un mélange de tous les genres. Donc, on doit être complet tout partout parce que ça dépend aussi du combat qui va arriver. C'est-à-dire, si le mec est boxeur, comment, au niveau du jeu d'échec, je vais réussir à imposer ma lutte. S'il est trop dangereux debout, je vais aller au sol. S'il est trop dangereux au sol, je vais aller debout. C'est un peu ça, on va dire, l'aspect technico-tactique en MMA. Écoute, on a abordé pas mal de sujets intéressants. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour continuer cette discussion passionnante et aussi passionnante pour nous que pour les gens qui regarderont. Au plaisir, Tom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada